Il l'a fait, Roger Federer a sorti le génie de son chapeau pour battre dans un match exceptionnel de sa part, Novak Djokovic. Quant à Dominic Thiem, il termine cette poule sur une défaite face à Berrettini qui devient par ailleurs le premier italien à remporter un match au Masters. Je vous débriefe cette cinquième journée, c'est parti ! Et salut tout le monde, retour sur cette journée incroyable, surtout sur cette soirée incroyable où Roger Federer a battu en 2-7 Novak Djokovic 6-4, 6-3 en une heure et quart de jeu. L'enjeu avant ce match était énorme puisque c'était vraiment une sorte de quart de finale puisque le vainqueur allait automatiquement être qualifié pour les demi-finales. L'enjeu était double pour Djokovic justement puisqu'il se devait de remporter ce match s'il voulait avoir une chance de finir l'année numéro 1 mondiale. Là finalement c'est plus le cas et c'est officiel, Rafael Nadal va donc finir l'année à la première place mondiale. Mais on a eu un match assez fou, notamment de la part de Federer qui avait sorti l'œil du tigre. Vous avez peut-être vu la petite référence en début de vidéo, l'œil du tigre, vraiment il était très concentré. Ça s'est vu dès le début du match où on l'a senti très agressif, notamment très réglé en coup droit comme ça n'avait été malheureusement pas le cas pour lui sur ses deux précédents matchs. Très solide au service aussi comme en témoignent ces petites stats que je vais vous donner. Dans le premier set, Federer a passé 83% de première balle et il n'a seulement perdu que 3 points sur son service dans ce match. Et sur le total de la rencontre, il a passé 73% de première, 80% de points marqués derrière sa première balle et 70% derrière sa deuxième balle. Il a mis 23 coups gagnants pour 5 fautes directes. C'est tout simplement une partition exceptionnelle. Dans le déroulement du match, c'est un petit peu la copie conforme en sens inverse de la finale du Masters en 2015 où Djokovic était imposé justement face à Federer. Puisque là, on a vu un Djokovic, je pense que sa défaite face à Thiem il y a deux jours a dû l'affecter pas mal puisqu'il y a eu pas mal de rebondissements dans ce match. Notamment dans le tie-break où il menait 4-1 et finalement il a fini par perdre. Là, je pense que ça a pesé un petit peu. On a vu un Djokovic qui semblait moins impliqué que d'habitude. Djokovic a fait quand même un bon match, on ne peut pas le nier. Il a aussi des bonnes stats avec 14 coups gagnants pour 13 fautes directes et 75% de première balle, ce qui est assez impressionnant. Mais on l'a vu un petit peu manquer de révolte, notamment quand il se fait breaker, notamment aussi quand il a des balles de break sur le service de Federer où il peut peut-être revenir au score. On voit un manque de révolte de sa part, un manque d'agacement. On sait que parfois il peut s'énerver un peu et ça permet de se relâcher un petit peu plus. Là, on n'a pas vu ça. Djokovic qui a essayé de frapper très fort en coup droit, de rester très près de sa ligne. On l'a rarement vu frapper aussi fort en coup droit. On a vu des échanges qui allaient très très vite. Ça nous rappelait un petit peu le Djokovic de 2011-2012 qui frappait très fort en coup droit. Et tout simplement pour tenir la cadence avec Federer. Peut-être aussi une petite marque d'orgueil de sa part puisque Federer, tous ses coups droit à rentrer. Alors Djokovic a voulu frapper très très fort aussi pour éviter de se faire prendre tout simplement. Mais bon, on a eu un Federer exceptionnel sur ce match qui donc arrive en demi-finale pour la énième fois. Je n'ai pas la stat en tête. Mais en tout cas, il n'a plus été éliminé en poule depuis 2008. C'est la seule fois d'ailleurs où il avait été éliminé en poule depuis 2002. Donc c'est tout simplement impressionnant. On ne sait pas encore quel joueur il jouera puisqu'on aura demain les matchs, les affiches entre Tsitsipas et Nadal, SVRF et Medvedev. Je vous donnerai un petit peu mon petit pronostic sur ces deux matchs à la fin de la vidéo. Je passe tout de suite au match de Berrettini face à Tim où c'est l'Italien qui s'impose en 2-7, 7-6, 6-3 en 1h18. Et oui, l'Italien termine sur une victoire. Il ne repartira pas fanny de ce tournoi. Il devient donc le premier Italien de l'histoire à remporter un match au Masters. Un match plus les petites primes qui vont avec puisque je rappelle qu'une victoire en poule, c'est 200 points au classement ATP. Et un petit chèque quand même de 250 000 euros. Donc c'est pas rien. Tim qui je pense, comme il était d'ores et déjà qualifié pour la demi-finale, a joué un petit peu plus pépère. Il était moins impliqué. Son jeu de jambes était un petit peu plus irrégulier. Il a fait pas mal de fautes en revers aussi. Il était moins impliqué. On le voit notamment aussi au niveau des coups gagnants. 29 coups gagnants pour Berrettini qui sort là le meilleur match de sa semaine. Seulement 13 pour Tim. Ça a été quand même assez serré dans la première manche puisque les joueurs se sont rendus coup pour coup jusqu'au tie-break. Mais Berrettini s'est largement détaché, notamment avec un service très efficace. Et un coup droit très efficace aussi qui est son arme maîtresse. Berrettini qui finalement termine son tournoi sur une bonne note. Lui qui sera aligné la semaine prochaine pour la TP Cup avec l'Italie. Tim quant à lui finit premier de sa poule. Ce qu'il n'a jamais encore fait puisqu'il n'a jamais été en demi-finale du Masters pour sa quatrième participation. Il réussit enfin à atteindre le dernier carré. Donc demain nous aurons nos matchs entre Zverev et Medvedev. Personnellement pour demain je vois Medvedev s'imposer en 3-7 assez serré face à Zverev. Zverev qui nous avait montré de belles choses face à Nadal mais qui je trouve contre Titipas a fait un match assez moyen. Notamment au service et il a fait pas mal de fautes assez rapidement dans l'échange. Donc je le verrais bien avec un petit peu la tambouille du russe se faire martyriser. Donc c'est pour ça que je vois une victoire quand même de Medvedev. Et pour Titipas face à Nadal, on a vu apparemment en interview, on l'a vu après sur les réseaux sociaux que apparemment Titipas avait une petite douleur musculaire qui avait nécessité des injections d'anti-inflammatoires. Donc si je pense, s'il est rétabli à 100% et que physiquement il tient le coup, je vois bien une victoire de Titipas en 3-7. Mais s'il est diminué physiquement, ça m'étonnerait pas que Nadal avec l'orgueil qu'il a et le mental s'imposent en 2-7. En tout cas, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette journée et notamment ce dernier match entre Federer et Djokovic. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner bien sûr sur tous nos réseaux sociaux et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao !